Les mots lui manquèrent. Elle leva les yeux vers le visage sombre de l'étranger. Une fureur démentielle monta en elle. Elle leva ses poings et frappa en vain sur la robuste poitrine. Ils n'y figuèrent plus attention qu'au bourdonnement d'une mouche. — Comment pouvez-vous rester ainsi muet comme une brute ? siffla-t-elle dans un murmure rauque et affreux. N'êtes-vous donc un animal comme les autres ? Ah, Mitra, autrefois je pensais que les hommes avaient de l'honneur. À présent, je sais que ce qu'ils ont, c'est un prix. — Vous, que savez-vous de l'honneur, de la miséricorde ou de la bienséance ? Vous êtes un barbare comme les autres. Votre peau est blanche, certes, mais votre âme est aussi noire que la leur. Vous ne vous souciez nullement qu'un homme de votre race ait été honteusement mis à mort par ces chiens noirs ? Qu'une femme blanche soit leur esclave ? Très bien ! Elle s'écarta de lui, haletante, ses traits déformés par l'émotion. — Je te paierai ! s'écria-t-elle avec violence, arrachant sa tunique et découvrant ses seins d'albâtre. Ne suis-je pas belle ? Ne suis-je pas plus désirable que ces catins couleur de suie ? Ne suis-je pas une récompense digne que l'on verse du sang pour l'obtenir ? Une vierge à la peau blanche ne vaut-elle pas un massacre ? — Tue ce chien noir de bas-juge ! Montre-moi sa satanée tête roulée dans la poussière ensanglantée ! Tue-le ! Tue-le ! Elle frappait ses poings l'un contre l'autre dans son exaltation fébrile. — Ensuite, tu pourras me prendre et faire de moi ce qu'il te plaira. Je serai ton esclave. Il ne répondit pas tout de suite. Il restait immobile telle une silhouette gigantesque, plongée dans ses rêves de massacre et de destruction, caressant le pommeau de son épée. — Tu parles comme si tu étais libre de te donner à ta guise, dit-il, comme si le don de ton corps avait le pouvoir de faire chanceler des trônes. — Pourquoi devrais-je tuer bas-juge ? Pour t'obtenir ? Dans ce pays, les femmes n'ont pas plus de valeur que des bananiers. Leur bonne ou mauvaise volonté importe tout aussi peu. Tu t'estimes à un prix trop élevé. Si je te voulais, je n'aurais même pas besoin de combattre bas-juge pour te prendre. — Il préférerait te donner à moi plutôt que de m'opposer un refus. » Livia poussa une exclamation. Tout le feu qui l'embrasait quitta son corps. La case tanga sous ses yeux. Elle chancela et s'effondra sur un angarebe, forme pitoyable et brisée. Une amertume hébétée broyait son âme. Elle réalisait brutalement sa situation désespérée et son impuissance extrême. L'esprit humain s'accroche inconsciemment aux valeurs et aux idées familières, même dans un environnement et dans des conditions entièrement différentes, sans rapport avec le contexte ordinaire auquel de telles valeurs et de telles idées sont adaptées. En dépit de tout ce qu'elle venait de vivre, Livia avait instinctivement supposé que le consentement d'une femme serait un argument décisif dans la partie qu'elle se proposait de jouer. Elle était abasourdie. Elle venait de réaliser qu'absolument rien ne dépendait d'elle. Elle ne pouvait pas déplacer les hommes comme des pions dans un jeu. Elle-même n'était qu'un pion sans défense. « Je comprends ma stupidité. Il était absurde de supposer qu'un homme vivant dans cette partie du monde agirait conformément aux règles et aux coutumes qui ont cours dans une autre partie. » murmura-t-elle d'une voix faible, à peine consciente de ce qu'elle disait. En fait, c'était seulement un faible écho de la pensée qui se faisait jour en elle et l'anéantissait. Accablée par ce nouveau tour du destin, elle resta allongée, immobile, jusqu'à ce que les doigts d'acier du barbare blanc se referment sur son épaule et l'obligent à se relever. « Tu as dit que j'étais un barbare ? » fit-il d'une voix rauque. « Et c'est la vérité. Crome en soit remercié. Si tu avais été défendu par des hommes originaires des contrées sauvages au lieu de civiliser l'âge et au ventre mou, cette nuit, tu ne serais pas l'esclave d'un port noir. Je suis Conan, un cimérien, et je vis par le tranchant de cette épée. Pourtant, je ne suis pas un chien pour laisser une femme blanche entre les griffes d'un noir. Les tiens me prennent pour un voleur. Pourtant, je n'ai jamais forcé une femme contre sa volonté. Les coutumes diffèrent selon les régions, mais si un homme est assez fort, il peut imposer certaines des coutumes de son pays n'importe où. Et aucun homme ne m'a jamais traité de lâche. Si tu avais été aussi vieille et hideuse que le vautour chéri du démon, je t'aurais néanmoins arraché à bas juge, simplement du fait de la couleur de ta peau. Mais tu es jeune et belle, et j'ai vu tellement de catins noirs que j'en suis écœuré. Je jouerai cette partie à ta façon uniquement parce que certains de tes instincts correspondent à certains des miens. Retourne dans ta case. « Bas juge est trop ivre pour te rendre visite cette nuit et je veillerai à ce qu'il soit occupé demain. La nuit prochaine, c'est le lit de Conan que tu réchaufferas et non celui de bas juge. » « Comment procéderas-tu ? » Elle tremblait en proie à des émotions contradictoires. « As-tu d'autres guerriers que cela ? » « Ils sont suffisamment nombreux, » grogna-t-il. « Des bas mûlats. » « Chacun d'eux a été nourri au mamelle de la guerre. » « Je suis venu ici à la demande de bas juge. » « Il veut que je me joigne à lui pour attaquer Jiji. » « Ce soir, nous avons festoyé. » « Demain, nous tenons conseil. » « Lorsque j'en aurai fini avec lui, il tiendra conseil en enfer. » « Tu vas violer la trêve ? » « Dans ce pays, les trêves sont faites pour être violées. » répondit-il farouchement. Il a l'intention de violer la trêve conclue avec Jiji. « Et une fois que nous aurons mis la ville à sac ensemble, il cherchera à se débarrasser de moi à la première occasion quand je ne serai pas sur mes gardes. Ce qui, dans un autre pays, serait la perfidie la plus noire est considéré ici comme de la sagesse. Je ne me suis pas frayé un chemin seul jusqu'à occuper la position de chef de guerre des Bamulas sans avoir appris toutes les leçons qu'enseignent les Contrées Noires. À présent, regagne ta hutte et dors. Et n'oublie pas que c'est pour Conan et non pour Bajuge que tu réserves ta beauté. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501